Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de sa-piscine.com Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de maîtriser la consommation d'eau de votre piscine. Mais lorsque l'on pense consommation d'une piscine, on pense énergie et donc électricité. Si autrefois, une piscine était grosse consommatrice d'électricité, de nos jours, de nombreuses solutions existent pour réduire significativement cette consommation et donc réaliser de substantielles économies. Je vous explique comment faire dans cette vidéo. Allez, c'est parti et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun conseil que je donne gratuitement sur cette chaîne. Merci et n'hésitez pas à partager la vidéo pour en faire profiter vos connaissances. Quand on aborde le sujet de l'électricité dans le cadre d'une piscine, on recense 4 éléments qui sont sources de consommation. La pompe de filtration, le filtre, le système de chauffage et l'éclairage. Voyons maintenant ensemble comment, pour chaque source, on peut limiter sa consommation. Commençons par la pompe de filtration. C'est clairement l'élément le plus consommateur en électricité de votre piscine, avec 90% de la consommation hors un éventuel chauffage. C'est donc le premier élément sur lequel on va chercher à agir pour maîtriser sa consommation. Pour commencer, on va travailler sur le type de pompe. Alors qu'avant, on installait des pompes plus puissantes et que l'on filtrait sur des durées plus courtes, la FPP, Fédération des professionnels de la piscine, préconise aujourd'hui de filtrer plus longtemps avec une pompe de puissance moindre. Ce type de filtration permet d'assurer une meilleure qualité de l'eau. A titre d'exemple, en 1980, une pompe de filtration de 2600 watts permettait de filtrer 25 m3 d'eau pour une consommation annuelle de 5600 kWh. Aujourd'hui, pour effectuer le même travail, on installera plutôt une pompe à vitesse variable de 200 watts, tout en adaptant le temps de filtration. Résultat, une consommation énergétique annuelle de 860 kWh. Privilégiez donc l'allongement du temps de filtration en installant une pompe à vitesse variable qui, de plus, vous permettra d'adapter sa vitesse en fonction de l'utilisation de votre piscine. Elle tournera plus vite lorsque la piscine est utilisée et moins vite lorsque elle ne l'est pas ou que la qualité de l'eau est bonne. Au final, une pompe à vitesse variable permet une réduction de consommation qui peut aller jusqu'à 90%. Un fonctionnement plus lent, donc plus silencieux. Une meilleure filtration par un allongement de la durée. Et un équipement moins sollicité et donc une durée de vie bien supérieure. Les pompes à vitesse variable représentent pour les piscines la plus grande innovation en termes de sobriété énergétique de ces dernières années. Et même si elles sont plus chères à l'achat, l'investissement est en général amorti en 3 ans environ. Quand on parle de pompe de filtration, il y a un deuxième point sur lequel on peut jouer. C'est le temps de filtration. Pour ne consommer que le juste nécessaire, il est important d'optimiser le temps de fonctionnement en l'adaptant à la fréquentation, à la période de fonctionnement, mais également à la température de l'eau. Détaillons un peu ces trois points. Plus il y a de baigneurs, plus il faudra filtrer longtemps pour maintenir une eau de qualité. Faire fonctionner votre filtration la nuit pour profiter des heures creuses, si vous avez un contrat comprenant cette option, est une fausse bonne idée. C'est en journée, lorsque l'eau est la plus chaude et lorsqu'il y a du soleil, que l'apparition des algues est favorisée. C'est donc à ce moment-là qu'il est le plus judicieux de filtrer. Les algues et autres micro-organismes adorent la chaleur. Donc plus votre eau est chaude, plus il faudra filtrer. Tenir compte de ces trois paramètres vous permettra d'adapter votre durée de filtration au plus juste, afin de l'optimiser et donc de maîtriser mieux votre consommation électrique. Et pourquoi pas mettre en place un pilotage automatique ? Pensez à consulter votre pisciniste. Oui, votre filtre peut aussi participer à limiter votre consommation électrique. Pour ce faire, il n'y a qu'une condition à respecter, avoir un filtre propre. Effectivement, si votre filtre est encrassé, votre système de filtration devra fonctionner plus longtemps pour retrouver une eau saine et propre. Votre pompe devra fournir plus d'efforts pour fonctionner. Dans les deux cas, cela induit une surconsommation d'électricité. Alors, un conseil simple. Nettoyez régulièrement votre filtre pour le maintenir propre. Concernant le chauffage de l'eau, la première question à se poser est, est-ce vraiment nécessaire de chauffer l'eau de votre piscine ? Actuellement, moins d'une piscine privée sur trois est équipée d'un système de chauffage de l'eau. Si toutefois, vous souhaitez prolonger la saison de baignade en optant pour un chauffage de l'eau, il peut être intéressant de considérer des systèmes qui ne consomment que peu ou pas d'électricité. Ces derniers sont au nombre de trois. Commençons par la couverture isotherme flottante. Positionnée directement sur la surface de l'eau, cette couverture conçue à partir de polyéthylène alvéolé vous permettra de réduire les pertes d'eau liées à l'évaporation, mais surtout un gain de chaleur appréciable en captant l'énergie solaire pour la restituer dans l'eau. Ce gain de chaleur ne se ressentira que sur les premiers centimètres d'eau. Et si vous êtes équipé d'un autre mode de chauffage, la couverture isotherme participera à grandement limiter la perte de chaleur aux heures les plus fraîches. Pour plus d'efficacité, optez pour une couverture d'au moins 300 microns d'épaisseur. Vous voulez combiner chauffage gratuit et sécurité ? Installez un volet isotherme. Ces lames solaires combinent protection et chauffage de l'eau de votre piscine. Continuons par les dispositifs de chauffage solaire. Voilà une autre alternative pour chauffer l'eau de votre piscine sans consommation électrique. Il existe de multiples modèles sous diverses configurations. Mais le principe reste toujours le même. Captez la chaleur des rayons du soleil pour ensuite la restituer dans l'eau. Finissons par la PAC. La PAC, ou pompe à chaleur, est le mode de chauffage le plus courant. Même s'il consomme un peu d'électricité, il offre le meilleur ratio consommation-chauffage. Avec un rendement de 4 voire 6, il restitue donc jusqu'à 6 fois plus d'énergie qu'il en consomme. Cette efficacité est mesurée par un coefficient de performance nommé COP. Assurez-vous qu'il est bien garanti par la norme NF-PAC. L'avantage par rapport aux deux précédents, c'est le seul qui permet de garantir de chauffer l'intégralité de l'eau de votre piscine. La dernière possibilité d'économie, et non des moindres, consiste à adapter l'éclairage de votre piscine. Autrefois, les projecteurs des bassins étaient équipés d'ampoules à incandescence de 300W. Aujourd'hui, elles sont remplacées par des LED de 30 voire même de 15W. Résultat, 90% de consommation d'énergie en moins, et une durée de vie 10 fois supérieure. De plus, la LED permet d'apporter de la couleur dans l'illumination de votre piscine avec de nombreuses variations chromatiques pour créer des ambiances exceptionnelles. Sur les 30 à 40 dernières années, la consommation électrique des piscines a été très largement réduite. En moyenne, elle a été divisée par 7,5 pour les systèmes de filtration, par 9,5 pour les dispositifs de chauffage, et par 20 pour l'éclairage. Les économies d'énergie présentes partout dans notre quotidien le sont donc également dans les piscines. Ils démontrent qu'il est possible de profiter des plaisirs de votre piscine tout en maîtrisant sa consommation d'énergie. Vous souhaitez en savoir plus sur les 4 axes vous permettant de maîtriser la consommation électrique de votre piscine ? Je vous invite à consulter les articles de sapiscine.com traitant plus spécifiquement des pompes à vitesse variable, du nettoyage des filtres qu'ils soient à sable ou à cartouche, des chauffages de piscine ou encore de l'éclairage. Vous trouverez les liens vers les articles dans la description sous la vidéo. Alors, rendez-vous maintenant sur sa-piscine.com, le blog de votre piscine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce levé juste en dessous. Et pour bénéficier de toujours plus de conseils pratiques sur l'entretien de votre piscine, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter mon blog sapiscine.com, le blog de votre piscine. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada